Aujourd'hui, à haute sécurité, les agents en ont plein les bras avec les faitards aux rigades de Valleyfield. Mon oncle est juge. Ah oui. OK? Mon père t'arrivo. Non, non, c'est pas les jokes. C'est vraiment pas les jokes. C'est pas le jeu de sortir. C'est pas le jeu de sortir. Et à Longueuil, c'est une course contre la montre pour fermer le Pont Jacques-Cartier. Là, moi, je suis supposé débuter ma fermeture, pis la banane, elle baisse pas sur le 56-02. Je voulais surtout pas qu'un de mes camions d'innovateurs d'impact lâche, pis c'est carrément ça qui est d'arriver. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. Si vous circulez sur les routes du Québec, ces images invoquent un cauchemar récurrent, une vision d'horreur qui donne des sueurs froides. Mais pas pour Garda World. Dans leur bureau de Mercier sur la rive sud, ces pancartes oranges sont de précieux outils de travail. Ici, c'est le quartier général de leur division gestion du trafic. Et les employés se préparent pour une mission d'envergure, fermer le Pont Jacques-Cartier. Il va prendre le 350 avec tous les petits comptes qu'il y a dedans. On a 2 ou 3 2017, plus une vingtaine de petits comptes sur le bord. On va tout mettre ça dans ma boîte de truck. Et c'est tout un défi. Il y a ce soir un spectacle d'illumination du pont, et Garda World a le mandat de fermer toutes les voies d'accès au pont du côté de la rive sud. C'est une opération complexe. Panneaux, cônes oranges, affichage électronique, camions atténuateurs d'impact, les signaleurs routiers devront utiliser tous les outils à leur disposition. C'est un esport à 15 mètres. C'est ça, c'est un esport. C'est pas moi, ça. C'est sûr qu'il y a une grosse ajuste en arrière de tout. Il y a des plans de signalisation qui ont été émis, puis nous, on doit installer tous les panneaux requis selon les normes du ministère. OK, bien c'est bon. Moi, je suis prêt. Michel fait ce travail depuis plusieurs années, et c'est lui qui est responsable de l'opération. Pour commencer, on va installer du balisage, qui est des petits comptes à 28 pouces, qu'on va installer tout le long de la 132, à partir de l'entrée Notre-Dame jusqu'à environ la sortie puis le pont Georges-Cartier. Et en même temps, j'ai une équipe qui est partie installer un chemin de détour parce qu'en direction ouest, sur la 132, on ferme la bretelle de sortie qui mène aussi vers le pont Georges-Cartier. Je dirais que le plus grand défi pour ces fermetures-là, c'est de respecter les délais. Normalement, ils ont besoin de 4 heures pour fermer le pont. Ce soir, c'est un peu différent. On a de 18h30 à 20h30. Ils ont coupé quasiment deux heures. Avec aussi peu de temps pour agir, tout doit être réglé au quart de tour. Le moindre pépin pourrait compromettre l'opération. Ça occasionne une vraie problématique si on a une panne. Le camion atténuateur d'impact, il y a une malheur de nous lâcher, mais on a carrément une équipe au complet qui est paralysée. Il faut juste que ça arrive. L'équipe s'est donné rendez-vous à l'entrée du pont pour faire les derniers préparatifs. Et ça commence mal. Un des camions atténuateurs d'impact fait des siennes. Les ouvriers ne parviennent pas à faire descendre la structure arrière qui sert à les protéger en cas d'impact. Il faudrait que j'en parle puis ça arrive. Je porte malchance. Valleyfield, à l'ouest de Montréal. C'est la capitale provinciale des régates, l'équivalent de la Formule 1 pour bateaux. Pour plusieurs, c'est un pèlerinage annuel. Une occasion de voir des bateaux filer à 225 km à l'heure et aussi une occasion de faire la fête. Incroyable! Garda World est sur place. Leur mission? S'assurer que les seuls dérapages seront sur la piste de course. Olivier travaille dans le monde de la sécurité depuis plus de 20 ans. C'est lui qui est le superviseur responsable de l'événement. Interdit sur le site toutes les bouteilles de vitre, boissons alcoolisées. Faire des fouilles complètes de tout ce que les couleurs, les sacs à dos. On s'attend à une grosse foule pour le spectacle de McTubrick. Il fait beau, il fait chaud, fait que le monde va avoir quand même consommé toute la journée. Fait qu'on va s'attendre à quand même une soirée assez chaude. Fait qu'on peut aller en position. Merci. Olivier et ses troupes ne vont pas s'ennuyer. À peine arrivés, ils reçoivent un premier appel à la aide. Allez, coach! Besoin d'assistance, monsieur en urgence. Estran 16. Estran 16. Il y a un appel. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est piché à l'eau. Là, la police va prendre le même dernier tinette. Fait qu'on y aille intervenir. Les régates comptent sur quelques dizaines de bénévoles qui assurent la sécurité en première ligne. Ce sont eux qu'on voit avec les dossards rouges. Il gagnait. On lui a demandé de sortir. Et en fait, il a sorti par lui-même. On lui a demandé de me suivre. Il a commencé à pousser un des agents. Il a commencé à me pousser. C'est celui qui est en bédant. Oui. Mais dès que s'abrassent un peu, ils appellent les agents de Garda World, qui sont formés pour ce genre d'intervention. Il n'y a pas de courant pis c'est moi qui pense qu'on me crève. Il y a 30 ans, le monde check et il regarde dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Explique tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je me suis baigné dans le lac. Je suis un homme dangereux. Je suis très dangereux. Je me baigne dans 4 pouces d'eau. Je suis un bain. Moi, je suis un hippie. Je suis humaniste. C'est ça, OK? Moi, les petits gars qui crèvent en Afrique de faim, genre, « Oh, fuck you! » Attends deux secondes. « Shit! » Malgré un client agressé fait grossier, Olivier garde son calme. C'est le secret dans ce genre d'intervention. C'est le secret dans ce genre d'intervention. C'est en bas. C'est le jour où tu as oublié juste 100 ans? C'est le cas où il est fils. On va essayer jusqu'à temps qu'il sort. La bêche, je l'ai déjà traversée en âge, les petits gars. Vous ne l'avez pas faite, vous autres? Les deux spectateurs, visiblement intoxiqués, sont expulsés du site. Je voulais savoir, là, c'était quoi que vous faisiez avec ça. Parce que le gars, lui, il est prêt à aimer, il est agressif au bout, puis je réussirais pas avoir son nom, son adresse. Fait que c'est soit que je le laisse cut jusqu'à la sortie, puis qu'il s'en aille, puis qu'on n'entende plus parler, ou qu'on va être obligés de le coucher, puis faire venir à la police. À Longueuil, c'est le branle-bas de combat. La batterie s'est vidée. Pas moyen de réparer le camion atténuateur d'impact. Là, moi, je suis supposé débuter ma fermeture, puis la banane, elle baisse pas sur le 5602. Je voulais surtout pas qu'un de mes camions atténuateurs d'impact lâche, puis c'est carrément ça qui est d'arriver. L'atténuateur d'impact, c'est ce grand mot-là ici. Habituellement, ça descend pour permettre, en cas d'accident, d'absorber l'impact, puis... Mais là, elle descend pas. T'as-tu checké si c'est juste la limit switch ou... C'est quoi? La limit switch? Ouais, ce qui fait le stopper ici, tu sais. Ce n'est pas la limit switch. Il va falloir trouver un plan B. Écoute, à la place de Niaisex, là, si on est capable d'envisager de switcher de truck, là, je pense que ça va être ça la meilleure solution. L'entreprise en a d'autres, mais ils ne sont pas dans le secteur. J'aurais eu besoin de ton camion ici, puis... Il dit qu'il va nous faire gagner du temps, là. S'il réussit à venir nous mener le camion, là, on risque de gagner un bon 20-25 minutes. On va être amputés d'un camion pendant le début de l'intervention, parce que ça, il approche de l'heure fatidique. Fait qu'on va commencer les travaux du côté qui a le plus de travaux, puis on va essayer de... de tricoter autour, là. C'est un peu... Ça fait partie des risques du métier, qu'ils disent. Michel et ses hommes n'avaient presque pas de marge de manoeuvre avant de commencer. Maintenant, il n'y en a plus aucune. À Valleyfield, les deux fêtards aussi commencent à avoir moins de marge de manoeuvre. Olivier et ses hommes gardent leur calme, mais c'est pas évident. Hé! 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 L'homme est auімps parce qu'il est un long dit. Un colouriste qui a l'air long. Gros, drôpe de l'eau autour d'une balle. Tient pas l'eau autour d'une balle. Tu sais pas comment il y a de pas ronde, si tu le fais. Ah! Non, non, pas vrai, là. La patience des agents est mise à rude épreuve. Les deux fêtards n'ont vraiment pas envie de s'en aller. Mais après quelques détours, Olivier parvient à les diriger vers la sortie sans avoir à utiliser la force. Parce que mes armes humaines valent tellement trois fois les bottes que tu n'avais rien à dire. Si lui va se baigner et que tu ne dises rien à lui, toutes les autres vont y aller. Merci, mademoiselle, de bien comprendre. Merci. Bye, là. Je t'aime. Au retour, les choses se compliquent à Valleyfield. Vous allez morder mon 44, cette traite-là. Non. Ah, si tu dis oui. Ah, si tu dis mal, en estime. S'en est. À Longueuil, Michel a pour mandat de fermer les accès au pont Jacques-Cartier. Et un bris mécanique vient de foutre en l'air un horaire déjà très serré. Ouais, 132 sorties Notre-Dame. Il est à l'achat, il va s'emmener ça. Excellent. OK, merci, bye. Bien, ça nous met un petit peu en retard, mais on va le mettre sur le circuit qui est le plus court. Mais les hommes ne perdent pas de temps. Et une quinzaine de minutes plus tard, le camion de remplacement arrive. Elle prend la forme au moins. Une extrémiste, là, mais ouf. Faut-il nous faire des miracles, tu connais ça, les miracles? On ne fait rien que ça, des miracles. C'est l'heure de passer à l'action. L'équipe décolle avec 15 minutes de retard. Ils vont devoir courir pour pouvoir respecter l'échéancier de 20h30. Si Michel et son équipe ferment le pont plus tard que prévu, les conséquences seront lourdes. Quand on ferme en retard, on a des retenues permanentes qui appellent des pénalités, qui, dans des projets comme ceux-là, ça tourne autour du 1000 $ de 5 minutes de pénalités. Comme là, on était chanceux, on avait un chauffeur au bureau, il s'est envenu avec le camion. Donc, on a sauvé un des trajets, on a sauvé une vingtaine de minutes. Bien, 20 minutes à 1000 $ de 5 minutes, c'est 4000, hein? On est prêts, mais... L'adrénaline coule à flot. Les signaleurs routiers s'apprêtent à empiéter sur la route 132. Première étape, mettre des petits cônes oranges sur la ligne blanche de l'accotement pour bloquer les automobilistes trop téméraires qui auraient la mauvaise idée de se garer ici pour regarder le spectacle. Pas évident avec le trafic qui les frôle, mais ce sont les risques du métier. C'est ça, l'atténuateur d'impact, il est dans la voie, justement, pour donner un espace de tampon à nos installateurs pour qu'ils puissent installer ça en toute sécurité. C'est l'adrénaline qu'il peut y avoir, là. T'arrives, OK, t'as 15 minutes pour fermer 3 km. On va courir, puis go, on te regarde pas en arrière, t'installes, 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 t'installes. Très bien! Tous les véhicules lourds et tout passent très proche du visage des employés. Le danger, le seuil est énorme. On va aller sur le virage à l'intérieur. Juste pour savoir, on a-tu eu le groupe pour la fermer, la voie de gauche, sur Tachereau, ou on est encore en attente? Lui, il pense pas qu'on peut le faire, fait qu'il faut peut-être pas attendre la première minute pour mettre nos trois panneaux, nos trois jours, puis se plager. C'est bon, merci, j'attends de vos nouvelles. Et juste pour rajouter une couche de stress, leur échéancier vient de changer. Le ministère, au lieu de nous permettre d'arriver là-bas à 8h30, comme prévu à l'origine, mais il faut être là à 8h. Toutes les petites marges de manœuvre que j'aurais pu me donner dans la planification sont partis en poussière. Les signaleurs routiers vont devoir mettre les bouchées doubles. À Valleyfield, le spectacle bat son plein. Et plus la soirée avance, plus les esprits s'échauffent. Une bagarre vient d'éclater et Olivier doit intervenir. Le plus vite qu'on intervient, le plus vite que ça risque de pas dégénérer. Puis ça sécurise le monde en entour. Ce que Vincent me dit, lui c'est l'agresseur, lui c'est l'attaqué, c'est juste défendu, vraiment. On le garde, lui on l'expulse. Fait. 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 Ça va être terminé pour la foire, tu reviendras demain au pire. Je vais pas payer 40$ pour revenir demain pour les finales. Vous allez me laisser mon billet, si j'ai payé 40$ pour les finales, je vais rien voir. Non. Fait que je t'assois... Vous allez morder mon 40$ de réplume? Non. Ah, c'est-tu oui! Hé, mon grand, ta soirée est finie. OK, mais ordonne-nous mon argent au moins 20$, c'est-tu? Qu'est-ce que je suis au moins, au moins 20$? Regarde-toi en forme. Là, là, tu suis, hé! Fait que ça va moins 20$, c'est final. On n'a pas d'argent. Il veut s'en aller. 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 Quand j'ai envie de procéder à l'expulsion, le commissaire a l'air au jeu. Il y a pas mal à cause de l'effet de main, il faudrait qu'il paie pour l'effet de main. Non, ça, c'est qu'il y a là. Laissez fédérer son intervention. Non, non, non. Laissez fédérer son intervention. Non, non, non. Laissez parler avec lui toute seule. Fait juste vous tasser. Fait juste vous tasser. Fait juste vous tasser. Non, mais non! Je vous aurais dit tantôt, on sort jamais deux clients en même temps. Moi, je veux pas qu'ils se retrouvent dans l'envie en même temps. Fait qu'on va aller voir l'autre. On va prendre la décision. Fait que l'autre, il est là-bas dans le coin. Quand il m'a frappé, moi, je me suis défendu. C'est sûr que je l'ai frappé. C'est sûr que je l'ai frappé. Pour Olivier et ses troupes, une très grosse partie de la job, c'est de faire de la psychologie. Pour bien faire leur travail, ils doivent calmer le jeu. Les perturbateurs sont souvent en état d'ébriété et, par le fait même, imprévisible. Tu vois ça? Tu te laisses la queue là. Tu te laisses la queue là. La gestion de ces crises demande beaucoup de doigté. Les agents ne sont pas des arbitres et on veut éviter de créer des injustices qui ne feraient qu'augmenter la frustration des jeunes. Je veux que tu avises un bénévole en rouge. Ok? Que hier, à ce soir, tu aies agressé. Ça a été quand même assez réglé, assez rapidement quand même. Malgré que l'autre individu a été quand même assez blessé. Ça fait partie de la gang. Quand la douceur et la psychologie ne fonctionnent pas, les agents n'ont pas le choix d'utiliser la force. C'est arrivé à Olivier pas plus tard qu'hier soir. On va avoir des égratignures, une écrimause, on va manger un coup d'oeuf, puis on continue. Est-ce que ça s'est arrivé? Ouais, dans ce genre-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien ça, c'est un individu qui a frappé un de nos agents. Ça a donné que je suis passé par là quand c'est arrivé. Ça fait qu'on l'a maîtrisé au sol, puis en tombant, le gars était quand même assez balèze. En tombant avec lui, M. Rafflé de beaux. Le gars voulait un peu se débattre, puis c'est ça que ça a donné. C'est une course contre la montre au sud du Pont-Jacques-Cartier. Une équipe de signaleurs routiers a pour mission de le fermer avant 20 heures pour un spectacle d'illumination. Ils sont en retard et les pépins s'accumulent. Bien, bien, nous autres, on est collègues, on va étagé nos policing à gauche, on va fermer une voie, puis avec la police, nous attellons ou qu'on les voit arriver, on va pas aller vers le complet. Merci beaucoup pour l'info. Il y a déjà bien du trafic. Ce ne sera pas évident. Le temps file, le soleil se couche et les gens commencent à arriver pour regarder le spectacle. La tension est à son maximum. Ça, c'est mauvais. Quand il y en a un qui arrête, il n'en a rien de même. Bien là, il n'y a plus personne qui voit comme du monde le dispositif. Vas-y, c'est bien trop dangereux de faire ça. Puis comme vous avez vu, il faut qu'il garde une certaine distance, pour être visible du monde qui arrive de la côte. Mais ça crée une très grande zone. Puis ceux qui sont bien pressés, ils sont en train d'insérer des fois. Les hommes placent les gros cônes à tous les trois mètres dans la voie de gauche, celle qui s'en va vers le pont. C'est vraiment l'étape la plus longue quand on parle d'une installation comme ça. Parce qu'il faut vraiment faire une belle ligne droite pour que ça fasse une impression comme s'il y avait un mur. 20h01, l'heure de tomber est dépassée. D'accord, d'accord, bagarre générale. Ah, merde, il y a une bagarre générale dans la phase étoilette. Hey, 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 hey. À Valleyfield, c'est la fin de semaine des régates et il y a de l'électricité dans l'air. C'est ça, j'apparte, je m'envoie à l'autre bord du pont, il paraît que ça brosse. Un jeune a essayé de contourner le contrôle de sécurité, mais il a blessé une dame en sautant par-dessus une clôture. Non, non, mais je ne voulais pas rentrer. À ce que j'ai compris, il y a quelqu'un qui a passé par-dessus du pont, qui a essayé de sautre par-dessus, puis en sautant, il a sauté sur une madame, puis il l'aurait blessé. Je n'ai pas compris, je n'ai pas carrément. À peine revenu au centre de contrôle, Olivier reçoit un autre appel à l'aide. Ah, t*** ! Mitch, il y a une bagarre générale dans la phase des toilettes. Hé! 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 Un de ces agents est mêlé à une bagarre et il semble débordé. Tout le monde converge vers le lieu de la bagarre. Je vais en rendre sur le début de la journée, on a eu ça à régler. Les gars sont séparés, puis il y a une gang de gars qui sont sortis. Sentant que rien de bon ne pourrait sortir de la situation, les jeunes batailleurs se sont sauvés avant que les agents de sécurité n'interviennent et les chassent du site. Ça, je dois savoir, c'est quoi qui s'est passé? Ben, avec... Je te dirais à peu près une vingtaine de jeunes. Il y en a deux qui ont commencé à se fucker, un qui a donné un coup de poing. Ouais. J'ai vu que c'était juste ceux qui se sont fuckés, j'ai été les proches, je les ai séparés, puis il y a une gang de jeunes qui sont sortis. OK, ben là, le call que t'as fait, c'est une bagarre générale. Ouais. Je sais pas si tu le sais, mais on est tous à partir de la courir de partout. Ouais. Fait que c'est deux individus points. Non, mais quand je les ai vus, je les ai séparés, mais ils étaient avant. Si je compte bagarre générale, c'est que je m'attaque dans à peu près 100, puis 30 ans d'entrée en septembre. OK, OK. C'est que c'était leurs amis qui étaient en langue. Ouais, je comprends, ça fait qu'on a rappt. Si on l'avait pas séparé de là... Ouais, ouais, non, je comprends, mais c'est ça, c'est ça, la jambe aussi, il faut les séparer. Mais il y a une différence. OK, c'est bon. C'est bon? Aux abords du pont Jacques-Cartier, c'est le sprint final. Période de grâce pour les signaleurs routiers, les autorités ont retardé l'heure de fermeture de 15 minutes en raison du trafic. Les policiers sont arrivés, on ferme le pont pour la durée du spectacle. Fait que là, ils sont en train de faire le deuxième biseau là-bas. C'est celui qui va envoyer tout le monde dans la dernière voie restante. Sous la protection des chars de la Sûreté du Québec. Mission accomplie, le pont est fermé, place au spectacle. On l'a eu. 15 minutes, les gars, vous aurez pu faire mieux. Fait que là, ça va être... C'est pas vrai qu'on passe à la soirée, gars, on va falloir garder l'élimination. On change de place. Assis tranquillement sur le pont déserté, les hommes profitent d'un moment de répit bien mérité. Mais il sera de courte durée. Après le spectacle, ils devront tout ramasser et rouvrir le pont. Au moins là, ils ne seront pas chronométrés. À Valleyfield, la soirée tire aussi à sa fin. Mais ça ne veut pas dire qu'Olivier et ses agents sont au bout de leur peine. On va s'en aller pour eux. Ça va régler le problème pour la soirée. Il cherche encore la lampe. Il est bon, on va se m'en occuper. Des crises. Hé, attends pas que je te colisse dans le nez. Non, non, hé. Big. C'est correct. Hé. Oh, mon gars! Oh, mon chou. Non, 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 c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Hé, 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 touche-moi. Non, mais viens-t'en. Touche-moi même pas une sangrémante châtiée, je te gaillache. Non, regarde, la soirée est finie, là. Hé, mes frères, je veux que tu jambes mes frères? Alors? Non, non. Touche-moi même pas. On va s'occuper de l'autre. T'as un assistante autour. On va s'en occuper. Merci, man. Bonne soirée, là. Faut y aller, là. Fini. Bonne soirée. Pour les régates, c'est une soirée normale. Tu peux en avoir deux, trois interventions, rien qui déborde. Au final, tout s'est quand même bien passé. Tout le monde me retourne dans la maison, bien content. Belle soirée. Calme-toi. C'est ça, les régates. Il y a de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada